bonjour toujours avec le problème qu'on a commencé on a déjà corrigé la partie 1 et la partie 2 maintenant on va attaquer la partie 3 et la pratique alors dans la partie 3 on va étudier encore une fois une suite implicite et on va et surtout on va continuer ça on va étudier sa convergence alors dans la partie 3 on considère la suite numérique u n définit sur n par u0 appartient à l'intervalle ouvert 1 alpha et 1 plus 1 est égal à f de n pour tout n appartient à n question 1 a montrer que quel que soit n appartient à n, u n compris strictement entre 1 et alpha b montre que la suite un est croissante c montrer que la suite un est convergente et calculant sa limite pour la deuxième question comme je l'ai dit dans l'autre vidéo on va étudier encore une fois la convergence de la suite on va retrouver la limite trouvée ici dans c mais d'une autre manière montant que la fonction h qui est x va correspondre fd x moins f2 alpha moins 1 sur 3 x moins alpha est strictement décroissante sur zéro plus l'infini petit b on déduit que quelque soit x appartient à alpha fd x moins f2 alpha est strictement supérieur 1 tiers x moins alpha question c montant que quelque soit x appartient à alpha toujours ouvert la valeur sur les vix moins f2 alpha il est 1 fait égal à 1 sur 3 à la valeur sur x moins alpha petit d montrer que quelque soit n appartient à n la valeur sur de n moins alpha elle est 1 fait égal à 1 sur 3 à la valeur sur de n moins alpha et la dernière question de la question 2 montre que quelque soit n appartient à n la valeur sur de n moins alpha elle est 1 fait égal à 1 sur 3 à la puissance n qui multiplie la valeur sur de n moins alpha puis retrouvons la limite de la suite un celle qui est trouvée ici dans la question 1 c pour la partie 4 on se donne une fonction g n définit sur 1 plus infini ou n supérieur égal à 2 par g n du x est égal à fd x moins x à la puissance question a petit a montrer que la fonction g n est strictement décroissante sur 1 plus infini petit b montrer que limite du g n du x quand x tend vers plus c'est infini est égal à moins l'infini petit c montrer que l'équation fd x est égal à x à la puissance n admis une solution unique alpha n dans 1 plus infini petit 2 question a montre que qu'il soit ainsi qu'il est égal à 2 g n plus 1 de alpha n est strictement 0 petit b montrer que la suite alpha n ainsi qu'il est égal à 2 est décroissante et petit c ont dit qu'alpha n ainsi qu'il est égal à 2 est convergent la troisième question montre que quelque soit extrêmement supérieur à 1 quelque soit ainsi qu'il est égal à 2 la somme des racines et nième du due x leade la puissance kar lorsqu' k varié de 0 à n moins 1 c est x söyleye x moi 1 sur la sinstate un in upote la question md montre que quelque soit exactement ce sur 1 quelque soit ainsi qui peut être égal à 2 le sens des racines énigmes du x leade la puissance k lorsque kar sk est arrivée de 0 à n moins 1 supérieure et égales à 1 petite c ont dit que quelque soit extinctement supérieur à 1 quelques soit ainsi qui peut être égal à 2 la racine énigmes du x moins 1 il est compris largement entre 0 et x moins 1 à la puissance n. Et la quatrième question montre que quelque soit une suppléance égale 2, alpha n, il est compris largement entre 1 et 1 plus la racine cubique de alpha n moins htangent de la racine cubique de alpha n sur 1. Question B, on déduit de cela la limite de alpha n, et la question C, la dernière dans la partie 4, on va calculer la limite de alpha n à la puissance 1. Voilà, c'est tout pour la partie 3 et 4. A tout de suite pour voir la correction ensemble. A la maraca tiller, voilà la partie 3. On se donne la suite un définie par u0 t'égale à l'intervalle ouvert 1, alpha, et n plus 1 t'égale f du n pour tout n appartient n. Question 1 petit arme, en tant que quelque soit n appartient n, un est complice directement entre 1 et alpha. Pour ce genre de question, on possède toujours et on utilise toujours la démonstration par écurrence. Alors, voilà la première étape de la démonstration par écurrence, l'initialisation. Pour n égale à 0, puisque l'ensemble de référence est n, les éléments de 1 commencent par 0, pour n égale à 0, on a u0 appartient à 1 alpha par définition de la suite. Donc, u0 est complice directement entre 1 et alpha. Pour l'étape d'hérédité, on fixe un n appartient à 1, soit n appartient à un quelconque, supposons que un est complice entre 1 et alpha, et montons que un est complice entre 1 et alpha. Puisque f est strictement croissante sur 0 plus l'infini, et que un est complice entre 1 et alpha, en appliquant la fonction f, on obtient f de 1, un fait strictement f de 1, un fait strictement f de 1, un fait strictement f de alpha. C'est-à-dire 2 moins p sur 4, un fait strictement 1 plus 1, un fait à alpha, 2 moins p sur 4, c'est l'image de 1 par f, et f de alpha est égal à alpha, on a déjà trouvé ça. Et comme 2 moins p sur 4 est strictement supérieur 1, on déduit que 1 plus 1 compris entre 1 et alpha. Donc, l'étape de conclusion, d'après le principe de récurrence, on a bien montré que, quel que soit 1 dans n, un compris entre 1 et alpha. Question B, montons que la suite un est croissante. D'abord, avant de répondre à cette question, on a une information qu'on doit la déclarer. C'est la suivante. On a quelque soit x à partie 1 à alpha, x 1 fait le égal à f de x. En effet, on doit montrer ça. En effet, soit x à partie 1 à alpha, comme la fonction phi s'est déjà définie dans la première partie, qui est x qui correspond à f de x moins x, introduit dans la réponse à la question 1 à 3a, est strictement décroissante. Alors, on obtient les implications suivantes. x compris entre 1 et alpha, entre 1 phi de x, strictement supérieur à phi de alpha. Entre 1 et 2 x moins x, strictement positif, supérieur à 0, parce que f de alpha est égal à 0. Cela veut dire que f de x est strictement à x. Donc, on a bien montré ce résultat, qui nous sera utile pour l'étude de la monotonie, pour montrer que notre suite du n est croissante. Et comme pour tout n appartient à n, un compris entre alpha, c'est la question petit a qu'on vient de démonter par récurrence. Alors, en utilisant ce résultat, on déduit que un est 1 fait le égal à f de un. Et comme f de un c'est 1 plus 1, c'est-à-dire que quelque soit n dans n, un est 1 fait le égal à un plus 1, ce qui montre que un est croissante. Petit c'est montant que n est convergente et calculons sa limite. On a eu n est croissante et majorée par alpha, donc elle est convergente. De plus, on a, plus 0 appartient à alpha. Et 1 plus 1 est égal à f de 1, pour tout n appartient à n. Ensuite, f est continu sur 1 alpha. f est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini, en particulier elle est dérivable sur 1 alpha, d'où elle est continuée sur 1 alpha. f de 1 alpha, puisque f est strictement croissante, en calculant, en respectant ici la croissance, on obtient f de 1 c'est 2 moins plus sur 4, f de alpha c'est alpha. Et comme 2, 1 est inférieur à 2 moins plus sur 4, alors cet intervalle est inclus dans 1 alpha. Donc on obtient f de 1 alpha ouvert, elle est inclue dans 1 alpha ouvert. Donc l'imite de un est égale à l, puisqu'on a bien ces 4 conditions, la convergence de la suite, ces 3 points, alors on peut dire que la suite converge vers l, et l compris entre 1 alpha largement, avec f de l est égale à n. Et comme on sait que alpha est la seule valeur dans 0 plus l'infini, où f de alpha est égale à alpha, alors l est égale à alpha, et par suite, l'imite de n est égale à alpha. Maintenant, on va retrouver cette limite dans la question 2, avec ces 6 questions, je crois, en utilisant une autre méthode. Question de petit a, en tant que la fonction h qui est x fait correspondre, f de x moins f de alpha moins 1 tiers, x moins alpha, est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. On a bien, h est dérivable sur 0 plus l'infini, c'est l'ensemble, f est dérivable, alors ici c'est constante, et x moins alpha, la fonction qui est x, il faut correspondre à x moins a, elle est dérivable sur 0 plus l'infini, donc par opération sur la fonction des fonctions dérivables, on déduque h est dérivable sur 0 plus l'infini. Et sa fonction dérivée h de x, c'est-à-dire f de x moins 1 tiers, qui est strictement opposée, parce qu'on a vu dans la question de la partie 1A, la valoration de f de x est inférieure à 1 tiers. Donc, h est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Déduisons de cela que quelque soit x appartient à alpha, f de x moins f de alpha, strictement supérieur à 1 sur 3, x moins alpha. Alors, comme h est strictement décroissante sur 0 plus l'infini, alors pour x, alors je peux commencer par soit x appartient, ou bien j'ai décrit ici. Alors, pour x appartient à alpha, on a x compris entre alpha, cela en train que h de alpha, elle est inférieure à h de x, et h de alpha, en calculant h de alpha, c'est f de alpha moins alpha 0, alpha moins alpha, c'est 0, donc c'est 0. Inférieure à f de x, c'est h de x, c'est f de x moins f de alpha, moins 1 tiers x moins alpha. Cela entraîne que f de x moins f de alpha, elle est strictement supérieure, on va faire passer moins 1 tiers x moins alpha, dans l'autre côté, on obtient f de x moins f de alpha, elle est strictement supérieure à 1 sur 3, qui multiplie x moins alpha, et ce qui est demandé. Donc, quelque soit x appartient à alpha, f de x moins f de alpha, elle est strictement supérieure à 1 tiers x moins alpha. Question petit c, déduisons que quelque soit x appartient à alpha, f de x, on va alors f de x moins f de alpha en valeur absolue, il est inférieur ou égal à 1 sur 3, qui multiplie la valeur chez de x moins 3. Soit x, puisqu'on veut montrer que cette relation est vraie pour quelque chose et que ça appartient à alpha, alors fixons un x quelconque dans un alpha, alors on a 1 sur 3 x moins alpha, il est inférieur strictement à 0, puisque x est inférieur strictement à alpha, alors x moins alpha est négatif, multipliquant 1 sur 3, elle restera toujours strictement négative. Et comme f est strictement croissante sur 0 plus infini, alors f de x est inférieur à f de alpha, puisque x est inférieur strictement à alpha. Donc le résultat de la question précédente, celle-là, on obtient 1 sur 3 x moins alpha, elle est inférieure à f de x moins alpha, elle est inférieure strictement à 0. Et puisque la fonction valeur absolue est décroissante sur moelle infinie de 0, bien strictement décroissante sur moelle infinie de 0, alors on obtient la valeur absolue de f de x moins f de alpha, elle est inférieure à la valeur absolue de 1 sur 3 qui multiplie x moins alpha, c'est-à-dire que c'est la valeur absolue de 1 sur 3 qui est égale à 1 sur 3 qui multiplie la valeur absolue de x moins alpha. Donc, quelque chose qui s'appartient à 1 alpha au vert, la valeur absolue de f de x moins f de alpha, elle est inférieure à 1 sur 3, la valeur absolue de x moins alpha. Cette relation, je vais noter étoile pour que je puisse l'utiliser ensuite dans les questions suivantes. Montons que quel que soit n appartient à n, la valeur au sujet de un plus 1 moins alpha, il est 1 fait 8 égale à 1 sur 3, la valeur au sujet de un moins alpha. Alors, il suffit d'utiliser cette relation et de prendre x est égale un. Un est bel et bien compris entre 1 et alpha. Alors, puisque quel que soit n dans n, un appartient à alpha, et puisque un plus n est égale à f de un, f de alpha est égale à alpha, alors par application de la relation étoile, pour x est égale à un, on obtient que quel que soit n dans n, la valeur au sujet de un plus 1 moins alpha, il est 1 fait 8 égale à 1 sur 3, qui multiplie la valeur au sujet de un moins alpha. Question E, montrons que quel soit n dans n, la valeur au sujet de un moins alpha, il est 1 fait 8 égale à 1 sur 3, la puissance n, qui multiplie la valeur au sujet de un moins alpha, puis retrouvons la limite du n. On a déjà trouvé la limite du n, c'est alpha, donc on va la retrouver encore une fois ici. Utilisons pour cela, pour montrer celle-là, utilisons la démonstration par l'occurrence. Alors, l'étape d'initialisation, pour n égale à 0, on a u0 compris entre 1 et alpha. Donc, u0 moins alpha, il est compris entre 1 moins alpha et 0. D'où la valeur absolue, puisque ces deux nombres sont ordonnés de cette forme, est négatif. Et d'après la décroissance de la valeur absolue sur r étoile moins, ou la c'est r moins, on peut dire que la valeur absolue de u0 moins alpha, il est inférieure à la valeur absolue de 1 moins alpha. Et alors, la valeur absolue de u0 moins alpha, il est inférieure ou égal à 1 sur 3, la puissance 0 qui est égal à 1, qui multiplie la valeur absolue de 1 moins alpha. Ça veut dire que cette propriété, elle est vraie pour n égale à 0. L'hérité soit n appartient à n fixée, quelconque, supposons que la valeur absolue de u0 moins alpha est inférieure ou égal à 1 sur 3, la puissance n, qui multiplie la valeur absolue de 1 moins alpha, et montrons que la valeur absolue de u0 plus 1 moins alpha est inférieure ou égal à 1 sur 3, le taux à la puissance n plus 1, qui multiplie la valeur absolue de 1 moins alpha. Du résultat de la question 3 de d, c'est ça, on a la valeur absolue de 1 plus 1 moins alpha, il est inférieure ou égal à 1 sur 3, qui multiplie la valeur absolue de 1 moins alpha. Et d'après l'hypothèse de récurrence, on a supposé que la valeur absolue de 1 moins alpha, il est inférieure à 1 tiers à la puissance n, qui multiplie la valeur absolue de 1 moins alpha. Donc, on va multiplier par 1 tiers les deux membres, on obtient u1, et puisqu'ici, la valeur absolue de 1 moins alpha, il est inférieure ou égal à 1 sur 3 à la puissance n, qui multiplie la valeur absolue de 1 moins alpha, on obtient u1 plus 1 moins alpha, il est inférieure ou égal à 1 tiers, il faut un tiers à la puissance n, qui multiplie la valeur absolue de 1 moins alpha, c'est-à-dire que 1 tiers à la puissance n plus 1, qui multiplie la valeur absolue de 1 moins alpha. Conclusion, d'après le principe de récurrence, on a bien qu'exo n dans n, la valeur sur de n-alpha, et le n fait l'état égal à 1 sur 3 à la puissance n qui multiplie la valeur sur de n-alpha. Cette relation que je vais noter deux fois étoile, je vais l'utiliser ici pour calculer la limite de n. Alors, comme limite de 1 sur 3 à la puissance n au voisinage de plus l'infini, c'est 0, car 1 sur 3 compénie entre moins 1, c'est une suite géométrique de raison que compénie entre moins 1, sa limite, c'est 0, et puisque 1 moins alpha, c'est un nombre réel, multiplié par 0 et il reste toujours 0, donc la limite de 1 sur 3 à la puissance n qui multiplie 1 moins alpha, en valeur sur de n, est égale à 0. Ça veut dire que cette limite, celle-là, est égale à 0. Alors, on utilise cette relation deux fois étoile, d'après les critères de convergence des suites, on déduit que la limite de n est convergence et elle converge vers alpha, donc la limite de n, c'est alpha. Voilà, c'est tout pour cette partie de l'étude de la suite implicite, puis n, qui, tous ces termes, sont concentrés dans l'intervalle 1 alpha et convergent vers alpha. La partie 2, pour n supérieur ou égal à 2, on définit la fonction g indice n dx sur 1 ouvert plus l'infini par f dx moins x à la puissance n. Question 1, petit arme, en tant que g n est strictement décroissante sur 1 ouvert plus l'infini. Pour cela, on a g n dérivable, je l'ai écrit deux fois, pardon, sur 1 plus l'infini, comme différence de deux fonctions dérivales sur 1 plus l'infini. f est dérivable sur 0 plus l'infini, on parle sur 1 plus l'infini, idemme pour x à la puissance n. Et sa fonction dérivée sur 1 plus l'infini, c'est f plein de x moins n qui multiplie x à la puissance n moins 1. Alors, pour x, puisque x est strictement supérieur à 1, on obtient x à la puissance n moins 1, il est strictement supérieur à 1, n est supérieur ou égal à 2, n moins 1, il est positif. Cela implique qu'en multipliant les deux membres par moins n, n est positif, on obtient moins nx à la puissance n moins 1, il est inférieur à moins 1, n moins n, il est inférieur à moins 2. Donc, il est négatif. Et comme pour x est strictement positif, on a f prime de x, il est inférieur à 1 sur 3, c'est déjà trouvé dans la première partie. Alors, f prime de x moins n, x prime, il est inférieur à 1 tiers moins 2, qui est égal à moins 1 sur 5 sur 3, qui est strictement négatif. Donc, notre fonction g n est strictement négative sur 1 plus infini. g n prime est strictement négative sur 1 plus infini, et cela montre que g n est strictement décroissante sur 1 plus infini. Question b, montant que la limite de g n de x quand x tendre à plus infini est égale à moins l'infini. Alors, on a pour toute x strictement positif, g n de x est égal à f de x moins x à la puissance n. C'est 1 plus 1, c'est l'expression de f de x, moins x à la puissance n, donc on va réordonner ici le terme, c'est 1 moins arc tangent de racine cubique de x. Ici, je vais factoriser par x à la puissance n pour ces deux-là. Donc, c'est moins x à la puissance n, facteur de 1, plus, pardon, ici c'est moins, je m'excuse. Donc, moins, voici, il y a une année plus, moins, ici c'est moins, ici c'est moins. Donc, c'est moins x à la puissance n qui multiplie 1, moins la racine cubique de x, x à la puissance n, qui reste intacte, c'est moins x à la puissance n qui multiplie 1, on va écrire, c'est la racine cubique de x à la puissance 3-n. On obtient la racine cubique de x à la puissance 3-n. 1 moins arc tangent de racine cubique de x moins x à la puissance n, qui multiplie 1 moins, en simplifiant, le reste ici, c'est un sur x à la puissance 3-n moins 1. C'est racine cubique de 1, c'est 1 sur racine cubique de x à la puissance 3-n moins 1. alors comme la limite ici c'est 0 pardon quand x tend vers plus l'infini on obtient ici le dénominateur la racine cubique du x à la puissance 3 0-1 elle tend vers 0 3-1 elle est positive elle tend vers plus l'infini donc ce rapport tend vers 0 et le reste ici c'est 1 et x à la puissance 1 sa limite plus l'infini c'est plus l'infini donc moelle l'infini pour 1 c'est moelle l'infini donc ici on va voir moelle l'infini on a déjà dit c'est 1 moins pi sur 4 c'est déjà c'est déjà calculé c'est déjà trouvé 1 moins pi sur 2 pardon donc on conclut donc que quoi ? que la limite de cette quantité c'est moelle l'infini donc j'ai oublié ici au lieu de de moins j'ai écrit plus voilà il est corrigé donc on trouve la limite du g n de x quand x tend vers plus l'infini c'est moelle l'infini la question c'est montant que l'équation fdx égale x à la puissance n a de la solution unique alpha n dont 1 plus l'infini on a g n et continue sur 1 plus l'infini parce que g n est dérivable sur 1 plus l'infini on vient de d'étudier la dérivabilité on vient de calculer la fonction de bv pour montrer qu'elle est strictement décroissante g n est strictement décroissante sur 1 plus l'infini donc elle est continue strictement décroissante donc g n est une projection de 1 plus l'infini vers j g c'est l'image de 1 plus l'infini par g n qui est égale limite de g n au besoin de plus l'infini limite de g n à droite de 1 et comme limite de g n de x quand x tend vers plus l'infini c'est moelle l'infini et limite de g n de x quand x tend vers 1 plus c'est f de 1 moins 1 on a déjà dit que f est continue sur 0 plus l'infini donc c'est f de 1 moins 1 et f de 1 moins 1 c'est 1 moins pi sur 4 qui est strictement négatif alors ce nombre ici est moelle l'infini pardon c'est 4 moins pardon c'est strictement positif je dis n'importe quoi pardon c'est 4 moins pi on obtient 4 moins pi c'est strictement positif pour qu'on puisse dire oui remarquez que l'image ici c'est moelle l'infini et 1 moins pi sur 4 moins pi sur 4 elle est strictement positif ça veut dire que 0 elle est d'ici alors j appartient à j par conséquent il admet un antécédent unique alpha n c'est à dire que g n de alpha est égale f de alpha n moins alpha n est égale 0 donc l'équation f de x est égale x à la puissance n admet une solution unique alpha n dans 1 plus l'infini la question de petit a montant que quel que soit n supérieur ou égal à 2 g n plus n de alpha n il est inférieur strictement à 0 alors soit n supérieur ou égal à 2 on a g n plus n de alpha n c'est par définition de g n plus 1 c'est f de alpha n moins alpha n à la puissance n plus 1 on va ajouter et retrancher alpha n cette somme on obtient f de alpha n moins alpha n à la puissance n plus alpha n moins alpha n à la puissance n plus 1 or f de alpha n moins alpha n c'est 0 alpha n à la puissance n c'est 0 il reste alpha n moins alpha n à la puissance n plus 1 ce qui nous permet de factoriser par alpha n à la puissance n c'est alpha n à la puissance n facteur de 1 moins alpha n qui est strictement négatif, pourquoi ? parce que alpha n est strictement supérieur à 1 donc quel que soit n supérieur à 2 j'ai 1 plus 1 de alpha n, il est inférieur strictement à 0 question B, montons que la suite alpha n est décroissante soit n supérieur à 2 puisque j'ai 1 plus 1 de alpha n plus 1 égale à 0 c'est par définition de alpha n alors du résultat de la question 4 de A on obtient j'ai 1 plus 1 de alpha n, c'est celle-là j'ai 1 plus 1 de alpha n, il est inférieur on va remplacer 0 par j'ai 1 plus 1 de alpha n plus 1 et comme j'ai 1 plus 1 est continué strictement à la puissance alors alpha n plus 1 est inférieur strictement à la puissance n alors on peut dire que j'ai 1 plus 1 est continué strictement à la puissance c'est une déjection et la demi-faction réciproque qui est aussi strictement décroissante on va l'appliquer à cette relation on obtient alpha n plus 1 inférieur à alpha n comme on peut dire uniquement, simplement on va se baser sur le fait que j'ai 1 plus 1 est continué strictement décroissante on a le droit de conclure à partir de ce résultat de conclure celle-là et cela bien sûr, quel que soit n supérieur à 2 comme je l'ai écrit ici donc quel que soit n supérieur à 2 alpha n plus 1 est inférieur à alpha n ce qui montre que la suite alpha n, n supérieur à 2 est décroissante question c, déduisons que alpha n est convergente alors elle est simple, comme elle est décroissante et minorée par 1 alors elle est convergente le but maintenant de la partie 3 c'est de calculer la limite de alpha n et de alpha n à la puissance n alors pour la question 3 petit a on commence à montrer que quelque soit x directement supérieur à 1 quelque soit n supérieur à 2 sigma de k égale à 0 jusqu'à n-1 de la racine nm de x le toit à la puissance k c'est x-1 la racine nm de x-1 alors remarquons ici bien sûr, en suffixant x directement supérieur à 1 à n supérieur à 2 la somme, ce n'est que la somme d'un premier terme consécutif dans une suite géométrique de raison la racine nm de x qui est différente de 1 puisqu'x est strictement supérieur à 1 et donc le premier terme est 1 si k égale à 0 on obtient 1 alors d'après la définition ou bien la règle de la somme de n termes la somme de n termes d'une suite géométrique de raison q est différente de 1 on obtient c'est q à la puissance du nombre de termes moins 1 sur la raison moins 1 alors le nombre de termes ici c'est n donc c'est la racine nm de x à la puissance n moins 1 sur la racine nm de x moins 1 et la racine nm de x à la puissance n c'est x donc on obtient x moins 1 sur la racine nm de x moins 1 d'où, quel que soit x directement supérieur à 1 quel que soit n supérieur à 2 sigma de k égale à 0 jusqu'à n-1 de la racine nm de x de la puissance k c'est x moins 1 sur la racine nm de x moins 1 Petit b, montrons que cette somme aussi maintenant, même aussi dans les mêmes conditions qu'elle est supérieure à 1 alors pour cela, fixons soit x strictement supérieur à 1 soit n supérieur à 2 on a x strictement supérieur à 1 cela implique que la racine nm de x est supérieure ou égale à 1 donc pour tout cas qui appartient à 0 c'est-à-dire compris entre 1 et moins 1 alors la racine nm de x à la puissance k est supérieure ou égale à 1 d'où, en faisant la somme ici, membre à membre, on obtient sigma de k égale à 0n moins 1 la racine nm de x à la puissance k est supérieure ou égale sigma d'1 combien de fois ? de 0 à n-z c'est-à-dire 1 fois donc cette somme est égale à 1 donc on obtient quelque soit x strictement supérieur à 1 quelque soit n supérieur à 2 la sigma de k égale à 0 n moins 1 de la racine nm de x à la puissance k est supérieure ou égale à 1 Petit c déduisons que quelque soit x strictement supérieur à 1 quelque soit n supérieur à 2 la racine nm de x moins 1 entre 0 et x-1 sur n largement. Pour cela, soit x strictement supérieur à 1, soit n supérieur à 2, pardon, c'est 2, ce n'est pas 1, on a, si x est strictement supérieur à 1, alors la racine énième de x est strictement supérieure à 1, par suite la racine énième de x-1 est strictement positive. Donc on a bien trouvé cette propriété. Il est strictement supérieur à 0, donc on peut dire qu'il est supérieur à 0. Donc j'ai monté cette relation 1. Et les résultats des questions, comme il est indiqué dans la question 3a et 2b, ont déduit que x-1 sur la racine énième de x-1 est supérieur ou égal à n. Puis cette somme ici, cette somme, elle est égale à x-1 sur la racine énième de x-1, qui est supérieur ou égal à n. On a remplacé la somme par son expression trouvée dans cette question. D'où la racine énième de x-1 sur x-1, il est inférieur ou égal à n. En passant par l'inverse, il y a des termes ici positifs. Alors la racine énième de x-1, il est inférieure, on va multiplier par x-1 qui est positif. On obtient la racine énième de x-1, il est inférieur ou égal à x-1 sur n. Cette relation, je l'ai noté de tout, finalement, des relations 1 et 2, on déduit que quel que soit x, strictement supérieur à 1, quel que soit n supérieur ou égal à 2, la racine énième de x-1, il est compris entre 0 et x-1 sur n largement. La quatrième question, petit a, montrant que quel que soit n supérieur ou égal à 2, alpha n, il est compris largement entre 1 et 1 plus la racine cubique de alpha n à tangente de la racine cubique, pardon, c'est la racine cubique, de alpha n sur n. Alors, soit n supérieur ou égal à 2, puisqu'alpha n strictement supérieur à 1, alors en utilisant le dernier résultat, on obtient, la racine énième en posant x égale alpha n à la puissance n et qui est strictement supérieur à 1. On doit s'assurer que x doit être strictement supérieur à 1. Donc, on obtient la racine énième de alpha n à la puissance n-1 et il est supérieur à 0, inférieur à alpha n à la puissance n-1 sur n. Or, la racine énième de alpha n à la puissance n, c'est alpha n. D'où, alpha n-1, il est supérieur à 0, inférieur à alpha n à la puissance n, c'est f de alpha n. Et f de alpha n, c'est 1 plus la racine cubique de alpha n, moins l'acte tangent de la racine cubique de alpha n, moins ce 1, le 1, le 1, le 1 sur n. Donc, alpha n, on va ajouter 1 aux trois membres ici, on obtient 1, inférieur à alpha n, inférieur à 1, 1 moins 1, c'est 0, qu'est-ce qu'il reste ? La racine cubique de alpha n, moins l'acte tangent de la racine cubique de alpha n, c'est 1. Par conséquent, quel que soit n supérieur à 2, alpha n, il est compris largement entre 1, et 1 plus la racine cubique de alpha n, moins l'acte tangent de la racine cubique de alpha n, c'est 1. Détruisons de cela la limite de alpha n. On a alpha n pour n supérieur à 2 et convergente. Alors, posons limite de alpha n est égale à l, appartient à r. Comme alpha n, il est strictement supérieur à 1, alors forcément, l est supérieur à 1. Mais c'est un nombril qui est fini. Donc, limite de la racine cubique de alpha n, moins l'acte tangent de la racine cubique de alpha n, puisque la racine cubique, elle est continue sur 0, ouvert, plus infini, et sur 0, même fermé, plus infini, et 1 partient à cette normale. Donc, la limite de la racine cubique de alpha n, c'est la racine cubique de l. Et même chose pour la racine cubique, l'acte tangent de la racine cubique de alpha n. Comme la limite ici, c'est la racine cubique de alpha, et l'acte tangent, elle est continue sur r, on obtient la limite de l'acte tangent de la racine cubique de alpha n, c'est l'acte tangent de l. Pardon, ici c'est l. Parfois, j'ai fait des bêtises dans l'écriture. Désolé. D'où, limite de la racine, donc c'est un nombre réel. Celui-là, c'est un nombre réel. La racine cubique de l, moins l'acte tangent de la racine cubique de l, c'est un nombre réel. De la limite de la racine cubique de alpha n, moins l'acte tangent de la racine cubique de alpha n sur n, est égale à 0. C'est parce que le dénominateur tombe vers l'infini. Donc, en suivant le résultat de la question 4, question 4, petit a, et d'après les critères de convergence des suites, c'est-à-dire celle-là, et d'après les critères de convergence des suites, on déduit que la limite de alpha n, elle tombe vers 0, elle tombe vers 1, que la limite de alpha n, c'est 1. La dernière question, c'est calculons la limite de alpha n à la puissance n. Elle est simple, il suffit de remarquer que f de alpha n est égale à alpha n à la puissance n, et puisque la limite de alpha n est égale à 1, et f est continue 1, alors la limite de f de alpha n, c'est f de 1, et f de 1, ce n'est que 2 moins pi sur 4. Donc, la limite de alpha n à la puissance n est égale à 2 moins pi sur 4. C'est la dernière question dans la partie 4. Voilà, c'est tout pour ces deux parties, la partie 3 et 4. On se rencontre Sha'alwar dans la dernière vidéo concernant la partie 5 et 6. Bon courage et bonne préparation.